On se secoue, on se bouge, vous écoutez France Musique, il est 7h40 et c'est l'heure de la chronique du petit matin. Ce matin pour la chronique du petit matin, une nouveauté ou plutôt une nouvelle voix. J'ai en effet demandé à Sandra Abouave qui est danseuse et chorégraphe de bien vouloir prendre un peu de son temps entre deux répétitions pour partager avec nous son amour de la musique, de la danse et du spectacle vivant. Alors Sandra Abouave, bonjour. Bonjour Dominique. Sandra, cette semaine vous êtes allée voir les spectacles que proposait le festival Week-end international de la Cité à la Cité internationale à Paris. Et vous avez adoré deux pièces de danse contemporaine, c'est ça ? Oui absolument, adoré est le mot. Si je vous parle de la rencontre de l'Afrique et de l'Occident, vous vient tout de suite en tête la traite des Noirs, la colonisation, les indépendances plutôt difficiles et des collusions politico-économiques peu glorieuses. Exactement. Eh bien, dans le premier spectacle que je suis allée voir, la rencontre Afrique-Occident, c'est d'abord une scène et deux hommes, un noir et un blanc. On est dans l'hyper-sobriété, mais c'est drôle et questionnant. L'Afrique, c'est Franck Edmond Yao, un danseur de rue Ivoirien qu'on surnomme là-bas Gadoukou, la star. C'est vous dire s'il est connu en boîte de nuit. Oui, parce que le nom du spectacle Logobi est le nom donné à une danse urbaine qui fait un malheur dans les nuits survoltées d'Abidjan. Face à cet athlète tout en muscles et en félinité, se tient l'Occident, incarné par Jochen Roller, un chorégraphe allemand longiligne et malicieux, formé à la danse classique à Berlin. Le choc des civilisations aura-t-il lieu ? Non. On assiste plutôt à un incroyable échange entre deux corps imprégnés de cultures différentes et qui, loin d'être antagonistes, vont essayer de s'échanger leurs codes chorégraphiques respectifs. Ambiance, studio de danse. Dans le Logobi d'origine, les mouvements sont inspirés des gestes du quotidien. Avec la danse du portable, par exemple, vous faites comme si vous danciez avec un smartphone dans la main. Pour la danse de l'ordinateur, ça clique et ça pianote de partout. Et le Logobi Mohamed Ali nous téléporte sur un ring. En dialoguant avec le dieu de la piste d'Abidjan, Jochen Roller essaye alors de traduire ce qu'il voit dans le langage de la danse contemporaine. Hybridation garantie. C'est décalé, c'est plein d'autodérision et ça décuple notre intelligence chorégraphique. Et la mise en forme de cette intelligence chorégraphique dans ce spectacle Logobi, on le doit pour la chorégraphie à Monica, très difficile à dire, Gintusdorfer et au plasticien Knut Klassen. Sur France Musique, l'intelligence chorégraphique, ça se développe en musique avec un morceau que vous avez choisi, Sandra. Oui, dès que j'entends l'album Green Apocalypse, j'ai les oreilles qui dansent. C'est aussi une histoire de rencontre culturelle entre un clarinettiste du genre klezmer, Yom, et Wang Li, un joueur de guimbarde chinois. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501